Get your iPod. iPod's here. You like your Macintosh. Apple, Apple. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that needs that stand. Bonjour le micro. Bon t'es qui ? Moi je m'appelle Loïc. Parce qu'il n'y a personne qui te connaît, c'est pour ça que je dis... Je sais plus trop ce que je suis maintenant. C'est pour ça que je t'ai dit de dire qu'est-ce que je me suis dit, il va pas pouvoir réussir à se décrire. Je suis un blogueur, un vlogueur, un serial entrepreneur, j'en sais rien, je sais plus trop ce que je suis. C'est celui qui est impoli avec Jacques Chirac. Oh non. Il y a 10 ans. Oh ouais non. Ah non il n'y a pas 10 ans en plus, il y a 6 ou 7 ans. Ouais, ouais, enfin je vais lui serrer la main sans dire bonjour monsieur le président, mais bref. On fait référence à un documentaire qui est assez chaud, qui s'appelle l'internet fait des bulles, qui est sur 13ème rue. Dans lequel je serre la main au président, ouais. Et qui a du mal quand tu dis que t'as 27 ans. Bref, mais allez le voir c'est bien, ça s'appelle l'internet fait des bulles, c'est pas mal. En tout cas c'est bien d'avoir mis tout ça dans un film. Ouais j'ai découvert plein de gens là-dedans que je connaissais pas, comme Ouryane par exemple, qui fait une démo de ce que c'est qu'un projecteur, un rétro-projecteur à Jacques Chirac. Allez voir, c'est 13ème rue.fr je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Ben on va commencer par justement ton parcours entre guillemets, et t'es 150 sociétés que t'as monté entre temps. 200. 200, ok voilà. Non mais d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Enfin tu viens, comme tous les gens qui arrivent à peu près à ton niveau, j'ai l'impression en France tu viens souvent de HEC. Oh non ça, ça n'a rien à voir ça. C'est un gros stéréotype que tu vas nous démonter. C'est un énorme cliché oui. Ouais ouais. Non non, on est plutôt, nous aimerons pas ça à l'école si je dis ça, mais on est plutôt pas beaucoup à créer des boîtes à la sortie de HEC. Et puis surtout t'es le premier qui m'en parle depuis 5 ans quoi, de mon école. C'est tellement, si t'étais français je te dirais, tiens c'est vachement français comme question. Je suis un Gaulois c'est ça ? Non mais tout le monde s'en fout quoi. Non on sait tout le monde s'en fout, on est d'accord. C'est un, voilà, ça m'aurait servi si j'avais été dans une grosse boîte. C'est très très bien pour avoir un réseau au début, c'est là que j'ai trouvé mes premiers clients, j'ai beaucoup appris, mais je pense qu'on apprend énormément sur le terrain. Non si tu parles de ça, j'ai fait une option en dernière année qui s'appelle HEC Entrepreneurs, où là j'ai énormément appris à créer une entreprise par exemple. Mais c'est vrai qu'on s'en fout quoi, peu importe quoi. Vu d'un aspect américain, on s'en fout parce qu'on te juge sur tes capacités ici. Personne ne te demande ton... Mais en France de moins en moins quand même, il n'y a plus que toi finalement. Je suis allemand hein. Ah, c'est vrai qu'en Allemagne on met les machins même sous la carte. Ah non, c'est vrai. Doctor machin. Ah ouais ouais. Donc il faut que je dise Doctor Stuff. Voilà c'est ça, Doctor Stuff ouais. Non c'est vrai que ça me chauffe beaucoup, choque, ça me chauffe, ça me choque. Ça te chauffe ouais. Non toi non. Ça te chauffe beaucoup. Ça me choque beaucoup quand je vois... Bah écoute, enlève ton t-shirt alors ça te chauffe beaucoup. Quand je vois sur les cartes des Allemands, Doctor machin. Ouais. C'est vrai que c'est super surprenant, tu te dis putain ils sont en retard dans un train quand même. Bah c'est surtout quand tu postules pour avoir un job en Allemagne, il faut absolument avoir ton dossier en fait avec tous tes bulletins depuis la maternelle en gros. D'accord. C'est comme ça l'Allemagne, c'est formidable. Bon faut on s'en fout des diplômes. Bah pas les Allemands. D'accord. Bon donc c'est très important. Nous on s'en fout. Non voilà donc t'as fait la première... Malheureusement si tu veux t'intégrer en Allemagne, rapidement tu comprendras qu'on s'en fout pas des diplômes. Bon donc voilà donc t'as la première... Voilà et après qu'est-ce que donc quand au début... Tu veux que je te raconte ma vie tout ça que je m'allonge ? Fais simple en fait hein. Fais nous ça en 30 secondes en fait. Ok le 30 secondes pitch. Le pitch de 30 secondes. Je pitch ma vie. Pitch ta vie au VC. Ecoute j'ai créé ma première boîte sur le campus donc à l'école avec un pré-étudiant. Il me restait des sous de mon pré-étudiant que j'ai mis dans ma boîte. J'avais pas beaucoup de sous à l'époque. J'ai trouvé un premier client qui était Peugeot. Ok. Et je savais pas trop quoi faire. C'est toujours un des clichés. Un autre cliché. D'ailleurs j'ai une présentation comme ça qui sont les 10 clichés. Pour que vous soyez sûr de jamais créer une boîte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de ne jamais créer une boîte ? Ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Non non c'est fait exprès c'est à l'envers. Et le premier c'est attendez l'idée de votre vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'exécution pour moi qui compte. Et c'est de faire les choses quoi. D'essayer plutôt que d'attendre toute ta vie. Et donc c'était pas du tout une idée révolutionnaire. C'était une agence web. En 96 personne le faisait. Ça s'appelle B2L. Et que j'ai vendu à BBDO depuis. Donc voilà j'ai eu une centaine de salariés assez rapidement. Totalement auto-financés. On a fait les sites de Chanel, 20th Century Fox. Enfin plein. Donc je l'ai vendu à BBDO. Je me suis aperçu que le business service n'était pas du tout un bon business. Ouais. Parce que plus tu vends de services. Et plus tu es obligé d'avoir des gens qui font des choses. Et donc tu dois avoir une... On a eu près de 100 personnes sur la fin. Sur la fin. Sur ma fin à moi. Après la boîte a continué. Sur ma fin à moi. Quand j'ai cédé la société. Et c'est assez pénible comme business. Parce que tu n'as pas ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'un effet de levier par exemple sur les blogs. Un logiciel. Si tu vends plus de logiciels. Tu n'es pas obligé d'avoir plus de ressources humaines. Plus de personnes. Et donc tu peux avoir un chiffre d'affaires qui fait comme ça. Et des coûts qui font comme ça. Je ne sais pas si je suis clair. Mais tu as des coûts qui sont... On mettra un powerpoint. Tu as des coûts. Voilà. Je fais un peu de editing. Mais tu as des coûts qui ont une croissance linéaire. Ouais. Alors que tu peux avoir un chiffre d'affaires qui croit beaucoup plus vite. Et du coup ça devient très intéressant. Alors qu'un business de service. Tu as les coûts et le... Je vais le faire à la caméra. Tu as les coûts et le chiffre d'affaires qui ont une croissance linéaire. Si tu t'en sors bien avec un peu de profit entre les deux. Tu vois ça c'est le profit. C'est impressionnant quand même. Et donc non mais il faut faire simple. Donc j'avais fait une agence web. Je l'ai vendue à BBDO. Après j'ai eu une agence de... Je suis fatigué. Il est le matin. Il est 8 heures du soir. Heure de Paris. Et on vient d'avoir notre petit déj. Après j'ai eu un RapidSight. Donc une société d'hébergement de sites web. Une des premières en France. Pour les PME. C'était pas cher. Que j'ai vendu à France Télécom. Et puis après j'ai fait tout un tas de conneries. Pendant la bulle. J'ai investi dans une quinzaine de boîtes. Donc ici LinkedIn, Technorati. En France Bounty qui est un des leaders des jeux vidéo. Mais bon il y en a plein. Pas toutes avec du succès. Mais c'est la règle. Et puis j'ai pas mal perdu d'argent en investissant aussi. J'en ai un peu gagné. Et j'ai traversé la bulle. En fait j'ai commencé avec les startups avant que ce soit la mode. J'ai continué pendant que personne ne voulait entendre parler. Parce que c'était la bulle. Et maintenant je continue. C'est à nouveau un peu hype. Et voilà ce que je fais. Et puis les blogs. Donc en 2003 je suis tombé sur Joe Ito. Mon pote japonais. Qui bloguait une conférence en octobre 2003. Et le lendemain j'ai commencé mon blog. C'est ça. Fin septembre depuis octobre 2003. Il y a 4 ans. Et puis j'ai créé Ublog. Et j'ai voulu fusionner avec Six Apart. Donc je suis devenu le dirigeant en Europe de Six Apart. Premier hébergeur de blog dans le monde aujourd'hui. Tout simplement parce que je voulais faire quelque chose de mondial. Un international. En anglais. Et ça c'est dur à faire depuis l'Europe. Et donc je l'ai fait comme ça. En fusionnant. Et maintenant je vais créer encore une autre boîte. Mais ici directement aux Etats-Unis. Ok. Donc en fait tu es surtout beaucoup plus public depuis que tu as ton blog en fait. Oui ça fait quand même 4 ans. C'était un petit peu plus underground quoi. Il y avait pas mal de presse quand même. Mais disons que là j'écris, je partage. Je fais maintenant un vidéo podcast chaque jour. Ce qui est dur franchement de ce qu'on fait là. Ça va parce qu'on a moins l'air con. Parce qu'on est deux à avoir l'air con. Ouais. Moi je suis habitué d'avoir l'air con donc. Non mais moi aussi. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'on discute. Alors que quand tu te balades. Moi ce que je fais maintenant là. Ah oui quand tu parles tout seul. Tu vois je me balade. Ouais. Là avec ce téléphone. Ça c'est la page publicité. Ouais. Donc avec ce téléphone. D'ailleurs j'attends toujours la réponse aussi de Nokia. Je te les ai présentés. Écoute je veux bien réinsister. J'étais un peu cash. J'ai pas besoin forcément de pubs de vous. Et je me balade comme ça. Comme ça. Et je fais mon podcast. Donc bonjour ici. Tu vois. Et les gens te prennent pour intérêt. Dans la rue. En courant. En conduisant hier. Ah ouais. Donc je fais des run cast. J'ai fait un dead cast. C'est ce que c'est un dead cast. T'es mort ou quoi ? C'est ça ? Non. Un dead cast. Un dead cast. C'est un podcast sur la mer morte. Ah. Donc on flottait. Mais on flottait. Tu sais tu flottes comme ça. Ah ouais. Sur la mer morte. Et avec un pote Ola Holvarsson. Et c'était le dead cast. Je pense que c'est le premier dead cast. En fait on prend n'importe quoi comme mot. Et on met cast derrière. Et on fait un truc. Voilà. Donc là on fait un pomme. Un pomme cast. Ouais. Un pomme cast. On a les pommes là. Non. Donc voilà. Donc j'en fais un par jour. Et le blog est lu par 250 000 visiteurs uniques par mois. Il doit avoir 400 000 pages vues. Le podcast c'est 4000 chaque jour maintenant. Ouais. C'est pas mal. Et au total il y a eu 500 000 vues sur mes podcasts vidéo. Ouais. Et j'en fais. J'en suis à l'épisode 445 quand même. Ouais c'est quand même. Forcément c'est en fait un tous les jours. C'est même pas des vrais en plus les pommes. Ou si ? Ah si ok. Si si mais elles sont un peu bref. Fatiguées. Mais faites le voilà. C'est ça qu'il faut. Il faut surtout pas avoir peur de. Je pense qu'on est en train de. On est en train de tester des nouveaux. Nouvelles choses. Et donc. Enfin j'espère qu'on inspire des gens à bouger leur cul en gros. Ça je sais pas. Moi j'ai pas cette prétention là. En tout cas j'essaie de. C'est pas une prétention. C'est un. C'est un désir entre guillemets. Désir d'avenir. C'est un désir. Ouais. 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 Et tiens il y a des mots bannis. J'ai arrêté votre cast là. Il y a des mots bannis comme ça maintenant. Ah pas chez moi. C'est comme la démocratie participative. J'aime bien moi désir d'avenir. Démocratie participative tout ça. Pardon. Mais tu t'avais des questions. J'avais des vraies questions. Ouais. Laisse moi sur nos points communs s'il te plaît. Ouais. J'ai mangé du saumon là au petit dèges. Vous savez les petits dèges ici sont énormes avec des baguels. Et ils te servent ça avec des oignons. Ouais. J'espère que ça va parce que je suis un peu près de toi. Non ça va. Si tu peux de la gueule je te le dirai. Bah. Parce que. Donc tu parlais de. Maintenant aux Etats-Unis tu viens alors qu'on se met à l'anglais. Hum. Et ça va. Moi je mets un peu de la pomme sur les oignons parce que. L'anglais. Tu veux qu'on parle l'anglais. Ah bon. Non je voulais pas. Ma question c'était alors tu te mets à l'anglais maintenant tu veux. Par l'Amérique je veux. C'est un rêve de 10 ans. De 15 ans. De gosse. C'est malheureux. Mais l'internet ça se passe ici quoi. Non c'est vrai. Même si le CERN tout ça. Il y a eu plein de choses en Europe. L'industrie elle est. Tu vois j'étais à une soirée hier. First round capital. Hum. C'est dingue. T'as passé en Europe quoi. Il y avait des tonnes d'investisseurs. Des tonnes d'entrepreneurs. C'est mieux que. C'est mieux que. C'est ce que je voulais dire. C'est mieux que les First Tuesday. Complètement. Mais ça ici c'est trois fois par semaine. Tu ne dois pas parler pendant une demi-heure. 3 minutes. En face de gens qui ne t'écoutent pas. C'était mon podcast d'hier soir d'ailleurs. Que j'ai envoyé. C'est 3 minutes. C'est incroyable. Tu parles à quelqu'un 3 minutes. Et au bout de 3 minutes. Il te dit. Was nice catching up. Il se tire. Mais c'est pas mal poli. C'est normal. C'est juste que. Comme il y a 200 personnes. Ils veulent optimiser le nombre de personnes qu'ils rencontrent. Donc t'as 3 minutes par personne. Peu importe l'importance de la personne. Et tu passes de l'un à l'autre. C'est une sorte de speed dating. Bah oui. Et en fait. Sauf que tu ne couches pas à la fin. Bah le but c'est ça. Donc moi j'ai dû voir. Je sais pas. J'ai dû en voir une quinzaine. 3 minutes. Voilà. Ça fait 45 minutes. C'est le temps que j'y ai passé. Mais il y en a qui ont vu à mon avis 40 personnes. Et donc c'est dans cette ambiance que tu as là. Hier j'ai déjà fait 2-3 personnes qui m'intéressaient de voir. Qui m'ont présenté 5 autres. En fait ce qui est incroyable c'est que tout le monde est là quoi. Dès que tu vois un truc qui se passe. Ils sont là à 2 blocs. Ou dans la vallée. Alors que nous on est un peu loin quoi. Enfin vraiment je viens d'acheter une maison. Donc ça va être compliqué de venir ici. Mais qu'est-ce que tu répondrais justement aux gens qui justement te voient justement comme le français défenseur de la France. C'est vrai. Et puis qui se barre entre guillemets juste après que l'homme de sa vie soit élu chef de l'État. Mais je suis pas l'homme de ma vie. Non mais je le fais exprès. Tu sais que... Non moi j'ai voulu... Même si tu avais planifié ça un peu avant. Ah c'était dur là parce que ça va être difficile d'expliquer ça en 2 minutes mais... Voici pitch. Pitch. Pitch politique. Maintenant c'est la page politique. On a plus le temps. Mais non mais alors je t'explique. Alors je me suis jamais intéressé à la politique. Je m'en foutais complètement. Et je m'en fous à nouveau complètement d'ailleurs. Mais je me suis dit à 34 ans c'est peut-être le moment d'essayer de regarder les présidentielles. C'est un moment important en France. Ouais. De voir donc quels sont les candidats qui correspondent le mieux à mes idées. Ouais. Je les ai tous rencontrés à part Ségolène Royal qui a pas voulu. Mais j'ai rencontré son porte-parole à l'époque Arnaud Montebourg. J'ai rencontré Bayrou. J'ai rencontré donc Sarkozy et d'autres. Et j'ai juste voulu me dire... Tu vois j'ai eu une chance avec mon blog d'avoir un peu d'audience. C'est de les rencontrer. Je les ai tous rencontrés. Sauf les extrêmes qui m'intéressent pas. J'aime pas les extrêmes. C'est pour moi pas très intéressant. Et donc voilà. Et j'ai décidé d'en soutenir un. Donc Nicolas Sarkozy. Tout simplement parce que c'est ce qui me plaît beaucoup ici. Tout ce qu'il dit ne me plaît pas. Mais l'aspect travail. Bougez-vous le cul. L'aspect flexibilité. L'aspect... Tu vois aussi de faire en sorte qu'en France peut-être ce soit moins tabou. De réussir. De parler d'argent. De choses comme ça. Où c'est... Il faut tout cacher quoi. Ouais ouais. Il y a que des jaloux. Il y a beaucoup de jaloux. Des choses comme ça. Il faut arrêter. Il faut casser ça. Et je pense que pour moi c'était le... Tu vois j'en ai marre de voir des grèves en permanence. Des jeunes dans la rue. Je pense qu'il ferait mieux de se concentrer sur leur avenir que sur leur passé. Bref. C'est pas le candidat parfait. Il n'y a pas de candidat parfait. Mais pour moi c'est celui qui correspondait le mieux. Et donc j'ai proposé de l'aider finalement. J'ai fait partie de son équipe. Pendant la campagne. C'était un moment extraordinaire. J'ai appris énormément. J'ai pris beaucoup de trucs dans la tronche aussi. J'ai dû modérer mon blog 24h64. Il est toujours modéré. Maintenant il n'y a plus besoin. Il faut que j'arrête. Mais il est modéré. 24h64 parce que j'avais des militants socialistes qui passaient leur journée. J'avais 400 commentaires de rumeurs, de saloperies. Donc une expérience assez violente parce que tu n'as pas ça dans le business. C'est une note que j'aurais bien aimé faire d'ailleurs. C'est les 10 ou 20 différences entre la politique et le business. Mais je ne la ferai pas. Parce que je ne peux pas. Tu ne veux plus parler pour l'idée. Non en plus je suis passé déjà à autre chose. Et donc c'est aussi une preuve de sincérité en tout cas de ma part. C'est-à-dire que je l'ai fait parce que je voulais vraiment leur donner un coup de main. Pas pour avoir un truc derrière. Donc je m'en vais. Ceci dit j'aurais bien donné un coup de main derrière. Mais sincèrement je pense qu'il a autre chose à faire le Sarko. qui est beaucoup plus urgent que de se cuiper. J'espère qu'un jour, et là je donnerais bien un coup de main, à créer une économie en France beaucoup plus internet. Je pense qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés sincèrement. Mais que ça ne va pas arriver là à court terme. Parce qu'ils sont occupés par des choses beaucoup plus importantes. Donc je viens ici. Je vais les laisser régler la France un peu là-bas. Et après tu reviendras quand ce sera là. Je reviendrai. Oui donné un coup. Puisque je ne compterai pas trop parler politique. Arrête alors. Bah tant pis. Maintenant c'est toi qui a commencé. Mais on va en parler deux minutes. Je ne sais pas si tu as suivi un peu votre cast. C'était mon podcast sur la politique. Tous les jours. Enfoiré. Qui était un peu. Parce que moi ma candidate c'était plutôt Sego justement. Et qui était plutôt. Pas grave hein. Non mais toi aussi non plus c'est pas grave. Moi je crois que tu m'avais engueulé pendant un moment. Bah ouais je suis pas. J'ai pas la même idée politique que toi. Non mais on parle pas de politique. On va pas s'engueuler pour autant. Je vais juste te poser une question. Je vais juste te poser une question. On s'en fout. Parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que moi non plus Sego. C'était pas ma candidate idéale. C'était personnellement je le dis plein de fois. Ma candidate la moins pire entre guillemets. Ah non moi je dis pas ça. Moi je suis quand même assez fan de Sarko. Non mais on est d'accord. Mais justement est-ce que le côté. Quand je le vois je. Il y a des trucs chez Sarko qui me plaisent. J'ai jamais dit le contraire. Le côté économie ainsi de suite. Parce que. Ouais moi. Ce qui m'embête c'est le côté. Comme tout le monde. Mais qui s'avère finalement peut-être pas vraiment vrai. Le côté Nicolas Polis quoi. Mais non mais c'est des conneries. C'est les socialistes qui ont monté ça. Ouais je sais pas. Enfin moi c'est. En tout cas il y a une chose qui est certaine. Moi. Ecoute je m'en fous. Tu veux pas parler d'autre chose. Ouais si on va parler d'autre chose. Mais. C'était le cliché ça. Enfin soit. Peu importe. L'important c'est qu'il fasse changer la France. Ouais. Enfin ce qui est surtout c'est que maintenant. Non. Et je pense qu'il est en train de le faire. Ouais. Et je lui fais toujours confiance. Bah le truc c'est que moi j'ai essayé. Voilà à partir de là malheureusement j'ai eu un problème avec mon micro. Donc vous aurez pas la fin de l'interview avec Loïc Lemaire. Bah ce n'est que partie remise. Et merci Loïc pour cette interview.